Bienvenue les lions dans votre guidance du mois de septembre 2018. Alors les lions, Michael est super présent pour votre tirage comme vous pouvez le voir ici et j'en ai des frissons partout. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire un gros coup de pied au derrière et en même temps beaucoup d'amour bien sûr. C'est pas juste de l'agressivité, c'est pour vous dire ok on avance maintenant, t'as pas forcément fait le bon choix ou c'est pas exactement ce que tu devais faire mais maintenant on avance et on passe à autre chose. La voix est claire. Premier focus, enseignement. Alors, que vous soyez un enseignant ou que vous ayez besoin d'apprendre quelque chose, cette carte est pour vous et d'ailleurs et d'ailleurs. Pour la plupart d'entre vous, les lions, ça va être vous-même qui devez aller apprendre quelque chose. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, vos passions vous mènent à votre mission de vie. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents ou en votre talent. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir à propos des intérêts que vous avez en ce moment. prenez des cours, prenez un mentor ou associez-vous avec des personnes qui ont les mêmes idées idéaux que vous. Et permettez à votre créativité de s'épanouir. Donc, peut-être que vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui vous plaît en ce moment, que vous avez mis un peu de côté mais en ce mois de septembre, on vous dit, allez-y, commencez. Peut-être qu'il y a une nouvelle activité pour la rentrée, que vous avez envie d'entreprendre. Alors, on vous encourage vivement à le faire ici. Deuxième, leadership. Qu'est-ce que ça nous dit ? Prenez les choses en main. Ok, ça fait écho, bien sûr, à Mickaël qui vous dit, allez-y. Prenez les choses en main. Enfin, j'ai envie de le rapprocher de celle-ci qui vous dit que cette situation dans laquelle vous avez été jusqu'à présent ne vous apporte rien. Ou plus rien, du moins. Donc, vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui est négatif, entre guillemets. Du coup, quand je dis négatif, c'est ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous apporte pas de joie. Débarrassez-vous de tout ça. Et... Oui. Et... Voyez loin. Voyez long terme. Si jamais vous avez un bénéfice sur le court terme, oubliez ça. Ici, cette carte, elle vous dit, c'est le long terme qui compte. Même si tu crois que tu vas y gagner quelque chose sur le court terme, non. C'est le long terme qui compte. Je ne sais pas pourquoi, mais je me mets à vous tutoyer parce que... Oui, parce que c'est Michael et il a cette façon de vous parler, j'allais dire de te parler. Oui. Il a cette façon de te parler directement. Il ne fait pas dans la dentelle. Wouah, j'ai encore des frissements, là. Il est super présent. J'ai les larmes aux yeux. Oui. Il faut vraiment y aller, là. Et vous détacher de... De ce que vous pensiez être bon pour vous. Ou en tout cas, ce n'est même pas ce que vous pensiez être bon pour vous. C'est ce que vous pensiez vouloir. OK ? Il y a une différence. Donc, prenez du recul sur cette situation et détachez-vous, détachez-vous du résultat que vous vouliez obtenir. Prenez les choses en main. Les gens ne vont pas prendre les choses en main à votre place. Ou en tout cas, s'ils le font, ils ne le feront pas dans vos intérêts. Il n'y a que vous qui savez exactement ce dont vous avez besoin. Alors, occupez-vous de vos petites affaires. OK ? Si vous voulez réaliser, si vous voulez construire la vie dont vous rêvez, c'est avec vos petites mains que vous devez le faire. Pas avec les mains de quelqu'un d'autre. Mais, vous allez quand même y voir plus clair. Et c'est ce qu'il vous dit ici. Il y a quelque chose qui va se passer et vous allez enfin voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et c'est une très bonne chose. OK ? Vous allez avoir, soit y voir plus clair, soit avoir une nouvelle idée, un éclair. De génie. Et si vous voulez poursuivre avec cette idée et qu'il y a au début des petits ralentissements, des blocages, ne vous laissez pas décourager. Au mieux, c'est pour vous renforcer dans votre volonté que vous voulez vraiment aller dans ce sens-là. Donc, allez-y, continuez à pousser dans ce sens. On vous dit aussi qu'il faut que vous fassiez attention à la communication. Je connais un lion, c'est son gros problème, la communication. Donc, communication claire, ne laissez aucun doute s'installer entre vous et les parties concernées. Ici, d'ailleurs, en parlant de parties concernées, on nous dit que les personnes qui... Ah, c'est pas ici, pardon. C'était ici. Les personnes qui sont impliquées dans une certaine situation ont une espèce de... Ils ont des ondes négatives qui ne correspondent pas à vos ondes, à vous. Donc, débarrassez-vous de ça. D'ailleurs, en parlant d'ondes négatives, ici, ces deux cartes sont vraiment rapprochées. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'être seul. toujours seul, à faire les choses seul. Il y a l'aide. De l'aide va venir à vous. Et vous aussi, vous pouvez demander de l'aide. On nous parle de pensées négatives et ici aussi. À force de pensées négatives, vous allez attirer des choses que vous n'aimez pas. Pas des choses négatives. J'aime pas le positif, négatif. Les mots, pour moi, ne veulent pas vraiment dire quoi que ce soit. Positif, c'est qui va dans le sens de ce que je voudrais. Négatif, c'est qui ne va pas dans le sens de ce que je voudrais. Donc, positif, c'est quelque chose qui me plaît. Négatif, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. C'est totalement subjectif, positif, négatif. Là, on nous parle, ok, on va arrêter de se focaliser sur le négatif. Si vous voulez attirer des choses qui vous plaisent, alors commencez à penser à toutes ces choses que vous voulez obtenir. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'êtes pas, sur les terribles choses qui vous sont arrivées. Ok, laissez toutes ces choses derrière vous. Il y a des souffrances, je sais, mais à quoi ça vous sert aujourd'hui de ressasser ces choses négatives, ces choses de souffrance, ces événements de souffrance qui vous sont arrivés ? Ça ne sert à rien. Focalisez sur votre bonheur. Et je sais encore une fois que c'est facile à dire et difficile à faire. Mais si vous ne commencez pas, vous ne savez pas si vous y arriverez. Alright. Et puis la dernière. Ok, on va la rapprocher de celle-ci. Sensibilité. Cette carte nous dit que vous pouvez vraiment faire confiance en votre guidance interne en ce moment. Vous êtes très sensible, très... vous captez, vous captez beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les choses vont être enfin claires pour vous. Vous allez avoir des... une espèce de révélation, que ce soit en rêve, que ce soit les yeux éveillés, enfin, les yeux ouverts. Donc, vous allez capter des choses qui vont vous faire voir, enfin, les événements sous un autre angle et vous allez initier ce changement grâce à cette sensibilité accrue. Si vous êtes impatient, cette carte vous rappelle que vous avez fait le boulot. Parfois, les rêves prennent du temps parce que vous n'êtes pas seul dans l'équation. Parfois, l'univers a besoin de mettre en place d'autres choses qui concourent à réaliser vos rêves. Donc, attendez votre tour. ayez cette patience-là. Ok, les lions ? Bon, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez et partagez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, mes informations sont en commentaire de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501